alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dans cette nouvelle vidéo je vais parler de l'add-on zvercock qui se trouve ici vous pouvez télécharger sur le site de zvercock github et vous allez pouvoir le télécharger et ensuite c'est comme tous les add-ons de blender vous pouvez l'insérer dans les préférences les préférences vous allez donc show préférences vous allez dans add-on et vous allez dans install vous retrouvez le zip et vous l'installez et vous cochez la petite croix ici voilà donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai repris un tuto de blender sushi de jimmy gunawan qui est un anglophone et qui produit énormément de tutos sur sur les modélisations procédurales donc ceci qui consiste en fait à faire des modélisations blender mais à partir de nodes et donc un peu de formules mathématiques quelque part donc c'est des nœuds comme ça connectés entre eux ici on a une icosphère ici on a un dual mesh dual mesh qui permet de dupliquer un mesh et ici on a plusieurs insets alors qu'est ce qu'un inset je vais tout désélectionner je vais ajouter un cube pour vous montrer ce que c'est qu'un inset j'appuie sur le point du pavé numérique pour me focaliser sur le cube j'appuie sur table pour passer en mode edit sur contrôle table puis face pour sélectionner une face et ici en fait un inset là je vais faire un inset c'est voilà c'est une face en fait en fait ce que ça fait c'est dans la face c'est que ça recrée une face plus petite ça duplique la face et ça recrée des faces en pourtour voilà on peut aussi le faire de façon un peu plus laborieuse en faisant un extrude en appuyant sur espace et en faisant s pour réduire voilà de cette façon on fait un inset manuellement c'est comme ça que je les faisais avant que l'inset existe dans blender et donc là par un jeu d'insets consécutifs et d'une icosphère donc qu'est ce qu'une icosphère une icosphère désolé pour ceux qui sont un peu avancés mais j'explique vraiment tout depuis le début voilà comme si je parlais à quelqu'un qui connaît pas du tout limite qui connaît pas du tout blender une icosphère c'est ça donc je suis parti d'une icosphère et à partir d'une icosphère et par le biais d'une modification par deux successifs comme ça et bien j'ai réussi à produire ce genre de petites formes les mauvaises langues pourront dire que ça ressemble à des coronavirus c'était pas du tout le but c'était juste de faire quelque chose de beau des petites boules des petites planètes voilà donc ici donc j'ai fait une succession de nœuds que j'ai attaché les uns aux autres donc très simplement une succession de nœuds donc on appuie sur alt espace ou alors on va dans add ici et là on peut ajouter des nœuds vous voyez qu'il y a plein de catégories il y en a plus de 150 nœuds donc c'est plutôt important ou alors on fait alt espace et quand on connaît le nom du nœud on fait là par exemple du halbèche on fait par exemple icosphère voilà là on a l'écho sphère une set spéciale voilà on l'a ici en deuxième et enfin le visionneur qui se trouve ici voilà le visionneur qui était un view bémèche là ça met bv alpha je sais pas pourquoi c'est quand je les liais mais à la base à la base c'était bien un un viewer un viewer bémèche voilà mais ça met bv alpha voilà ça met bv alpha mais faut pas se fier au nom là le nom était bien cohérent à la recherche mais ici il faut bien chercher je sais pas si ça fonctionne sur mes bv alpha bv non vous voyez ça fonctionne pas donc faut bien mettre viewer viewer il faut mettre le viewer de bémèche donc là ça c'est du duplicata que j'ai fait donc ça je peux pas les remodifier celui que je peux modifier c'est celui ci comme vous pouvez le voir voilà je modifie un peu la valeur vous voyez et donc voilà je modifie alors il y en a un c'est l'inset donc pour reprendre l'exemple de mon cube il y en a un ce que ça va modifier en fait c'est je me focaliser sur la face avec le point du pavé numérique il y en a un ça va modifier en fait la taille de la de la face et il y en a un autre la distance ça va modifier l'extrusion en fait de la face et donc à des niveaux successifs ici un fou éviter faut imaginer qu'il ya plusieurs couches successives du coup il y en a un ça va modifier l'inset voilà donc là je modifie la taille de l'inset et là je modifie la distance oui c'est pour ça que ça agrandit et là un autre niveau là je modifie l'inset et je modifie la distance si je modifie la distance vous voyez que ça me donne ça genre de fleur et là si je modifie la distance ça aura plutôt tendance à écarter parce que il ya à chaque fois ça fait comme un beige différent donc là ça agrandit la sphère quelque part et là ça augmente la distance de la partie de la partie extérieure et si je je modifie le dernier dernier hop ça aura plutôt tendance à modifier le petit pic central parce que ça c'est voilà il faut imaginer une couche sur une autre couche sur une autre couche voilà et vous voyez là j'ai obtenu un truc sympa et donc comme j'ai obtenu un truc sympa ce que je vais faire c'est que si j'y arrive non j'y arrive pas pourquoi ah parce que je suis en mode édit vous je repasse en mode objet tout simplement quand on est en mode édit on peut pas sélectionner d'objets il faut appuyer sur table pour passer en mode objet des fois on s'en rend pas compte donc je sélectionne ça je fais shift d pour dupliquer et déplacer je pourrais faire ctrl c ctrl v ctrl c ctrl v là j'ai collé en place et vous voyez là c'est un le orange autour de l'objet et plus foncé et après j'ai mais plus rapidement on fait shift d ça copie et ça déplace ça dupliquer en fait et vous voyez là j'ai dupliqué mes coronavirus non je déconne et voilà et à chaque fois ben là on peut remodifier la forme centrale par exemple on fait une forme comme ça on re sélectionne shift d hop et voyez comme ça on peut créer plein de choses différentes donc voilà ça va être tout vous voyez il suffit d'ajouter les nœuds les liens entre eux ça c'est simple maintenant je vais vous montrer un petit truc un petit truc sympa c'est comme j'ai fait des espèces de formes qui ressemblent à des planètes ou du pollen tiens c'est plutôt du pollen on va plutôt dire ça on va dire que c'est une pollen il y a quelque chose qui est génial dans blender c'est le fly mode donc le fly mode je sais y accéder que par la fonction de recherche donc là j'appuie sur espace d'ailleurs faire très attention la différence entre les deux ici c'est alt espace et là c'est la recherche pour le neon mode et là c'est espace pour la recherche dans la vue 3d il faut faire très attention parce que même quand on est dans cette fenêtre là si on fait espace c'est l'espace toujours de la menu 3d je me suis fait avoir avec l'ichosphère voilà ça m'a créé une icosphère dans la vue 3d au lieu de me créer le nœud icosphère donc ici alt espace ici espace voilà et donc maintenant je vais ajouter le fly mode donc espace fly et on pourrait aussi appuyer sur shift je crois shift bref moi je fais ça avec le menu rechercher view navigation et puis là en bougeant la souris ça fait des rotations en en appuyant sur le point en appuyant plutôt sur le clic gauche ça arrête le fly mode donc on va relancer le fly mode voilà view navigation moi je prends le premier voilà et donc avec les flèches du clavier voyez j'avance j'avance je recule voyez on peut avancer se reculer comme ça c'est vraiment très intuitif on peut tourner en même temps voyez pour vraiment s'approcher des formes et même et même avoir un rendu assez intéressant par exemple pour avoir un rendu de cet objet là aussi près comme ça de cette face là là on fait ctrl alt 0 0 du pavé numérique et voyez on place la caméra ici et voyez là si je sors d'ici en cliquant avec la molette de la souris vous voyez bien que la caméra je l'ai mis au plus proche de cette sphère là les éthicosphères là et là j'appuie sur le 0 je repasse en vue caméra voilà on pourrait faire f12 je pense ça va donner un résultat prouvant ça va me donner un rendu avec qui vit donc je sais pas trop ce que ça va me donner c'est dégueulasse c'est dégueulasse et puis il n'y a pas de luminosité donc il y a du travail à faire ici c'est qu'un tuto de modélisation donc voilà ça va être tout pour ce tuto j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé de dire le plus d'infos possible sur le truc je ferai bientôt une vidéo sur jimmy gunawan ça m'a été demandé blender sushi lui il a fait plus de 1300 vidéos sur zerkhoff et sur un autre qui ressemble beaucoup qui est zorkar qui permet de faire de la modélisation procédurale c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement donc je referai des vidéos là dessus et une vidéo sur jimmy gunawan à très bientôt pour une prochaine vidéo jimmy gunawan à très bientôt